Togo est fou, le Togo à votre portée. Voilà monsieur, bonjour. L'actualité de ces dernières semaines, que ce soit au Togo ou ailleurs dans le monde, est rythmée par des questions liées à la gouvernance politique, sécuritaire, économique et sociale. Ce message du président Forrest Sanzibony Atsingbe à ses ministres d'aller vite combler les attentes des populations résonnent toujours encore dans l'esprit des Togolais. Quelle est la situation dans le secteur éducatif aujourd'hui au Togo ? Comment se porte notre économie et quel regard la diplomatie togolaise porte-t-elle sur l'actualité sous-régionale ? Alors pour répondre aux questions, à nos questions, à vos questions, chers amis auditeurs, je veux dire des Togolais, il faut tout dire, nous décidons chaque trimestre de donner la parole au gouvernement togolais afin de s'expliquer clairement sur certains sujets. Naturellement, il répondra aux questions de vos auditeurs. Nous sommes en studio, comme annoncé, avec Kanka Malik Natchaba, ministre et secrétaire général du gouvernement togolais. Il sera et il est déjà avec nous, on en parlera tout à l'heure. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes dans cette émission spéciale trimestre avec le gouvernement togolais, et qui répond donc à vos questions, à nos questions, et comme annoncé, nous sommes avec le porte-parole du gouvernement. Enfin, je n'ai pas dit porte-parole, mais je veux dire plutôt le secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Natchaba. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à Taxi FM, bonjour à l'ensemble des auditeurs et toutes mes excuses pour le retard. C'est pas grave. Alors, votre message introductif ? Merci beaucoup. Je remercie Taxi FM pour l'invitation. Je voudrais d'abord citer l'ensemble des auditeurs et dire que c'est toujours un exercice qui n'est pas simple, mais auquel nous essayons de nous plier pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse et d'éclairage. Je pense que le dernier trimestre a été marqué par la confirmation du positionnement de notre pays comme place centrale pour des grandes rencontres, mais aussi pour apporter des solutions. On l'a vu avec la grande rencontre qui s'est tenue sur les engrais et sur la qualité des sols. Pourquoi cette rencontre était importante ? Cette rencontre était importante parce qu'elle intervenait dans la continuité des faux pattes qui ont été des moments où notre agriculture s'est vue proposer des axes de réforme très forts qui ont été poursuivis par les actions de son excellence, monsieur le président de la République, et qui donc est accompagnée dans cette démarche par d'autres acteurs internationaux, la Banque mondiale, des acteurs comme la BOAD, la BAD, etc., puisqu'il y avait ces acteurs internationaux qui étaient là, et aussi d'autres acteurs sur la fertilisation des sols, notamment l'OCP, l'Office Sérifien des Phosphates, qui a signé à cette occasion un partenariat avec le gouvernement togolais pour travailler justement à nous aider à développer nos capacités de production des engrais, puisque nous disposons de la matière première localement, et donc ce sont du phosphate, et donc c'est quelque chose de très important à retenir. Toujours dans le cadre de ces grandes rencontres, il y a eu récemment la rencontre d'Africa Fifty, Africa Fifty qui, pour le commun des mortels, peut-être c'est un acronyme un peu comme ça, un peu trop technique, mais en fait c'est un fonds qui a été créé par les États africains pour accélérer la construction des infrastructures. On est souvent là, on s'interroge, on dit, mais pourquoi ça prend 20 ans pour construire une route ? C'est parce que souvent, au moment où on veut faire le projet, on se rend compte qu'on n'a pas finalisé les études, on n'a pas analysé des choses toutes simples, est-ce que la route va impacter telle population, est-ce que ça va impacter tel champ, etc. Et donc il faut faire ces études-là. Et pour faire ces études, souvent on a le financement pour la route, mais on n'a pas encore le financement pour les études, ce qui bloque parfois les travaux. Donc ce qui fait que l'Africa Fifty, c'est son ambition de financer ces infrastructures, et notamment la partie études. Donc c'est un fonds d'études un peu panafricain. Et à cette occasion, on se rappelle que le Togo a signé aussi un partenariat permettant de recycler le projet de la route Lomé-Palimé, qui permettra donc de valoriser cette route-là d'un point de vue économique. Le deuxième point de l'actualité sur lequel j'aimerais revenir, c'est bien entendu, les trains qui arrivent alors peut-être, n'attirent pas l'attention, mais je tiens à parler d'ERAM, grâce à Dieu, pour le bon déroulement de l'année scolaire, qui a été une année scolaire où les jeunes ont pu suivre les cours de manière normale, du début à la fin, avec aussi l'implication très forte de la communauté apprenante, c'est-à-dire des enseignants, les directeurs d'école, les parents d'élèves, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'enfants sans parents. Et donc, toute cette communauté-là est à féliciter et à encourager pour que notre système éducatif, qui est engagé dans une dynamique de réforme, puisse continuer à proposer des formations solides pour la jeunesse, parce que, comme nous le savons, le meilleur outil pour réduire les inégalités, c'est d'abord l'éducation. Et c'est dans ce cas que son Excellence M. Forrest-Zumna Niasime met en œuvre les actions prévues dans le cadre de la feuille de route pour dynamiser notre école. Et donc, pour finir sur cette partie actualité, troisième élément, on va peut-être parler des choses que nous vivons. Nous vivons le changement climatique, mais nous vivons aussi, et nous devons en être conscients, nous vivons aussi une succession de crises qui n'arrêtent pas de... qui n'arrêtent pas de souvenirs, et tant et si bien que, chaque matin, ça nous rappelle la fragilité de ce que nous avons. De la fragilité même, c'est vrai, par rapport au fait que nous sommes tous des croyants, nous savons que la vie, l'existence de l'être humain est fragile, mais aujourd'hui, avec la naissance spontanée de crises du jour au lendemain qui perturbe complètement tous les projets que nous avons, nous sommes appelés à une vigilance, mais aussi à une accélération par rapport à ce que nous faisons. J'ai envie de dire, quand nous avons un projet en main, dépêchons-nous de le faire dans le temps, parce qu'on ne connaît plus demain, en fait, par rapport à la situation que nous constatons, que ce soit les crises climatiques, que ce soit les crises alimentaires, que ce soit les crises économiques, que ce soit d'autres crises sécuritaires, évidemment, parce que nous le constatons aujourd'hui, la saison des pluies à l'eau, mais par exemple, n'en finit pas de finir. La pluie est quotidienne maintenant, on se demande si c'est l'arrière-saison, si c'est la fin de la saison, si on est un peu perturbé par rapport à tout ça, et on en a subi quelques conséquences il y a quelque temps encore, à une période où, normalement, il n'y a plus tellement de pluie de ce volume-là. Donc, c'est pour se dire que, en réalité, nous sommes confrontés, nous sommes confrontés à une... nous sommes rentrés dans une ère d'incertitude, comme cela avait été déjà dit, et donc, pour tenir compte de cette ère d'incertitude-là, il faut faire preuve de résilience. La population togolaise le fait énormément, et pour cela, il faut l'encourager, et le gouvernement fait tout pour l'encourager et faciliter cette prise de responsabilité-là. Donc, voilà le point de mise en conteste. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous allons revenir sur quelques points avant de donner la parole aux auditeurs, puisque le but de cet entretien aussi, c'est de donner la parole à nos auditeurs, aux populations, à ceux qui nous écoutent, pour poser des questions ou faire un commentaire sur certaines prises de décisions du gouvernement togolais. Je voulais qu'on commence un petit peu par la gouvernance politique et économique. Sur la question politique, disons que les Togolais seront bientôt convoqués en un scrutin pour les législatifs et les régionales. Alors, M. le ministre, d'abord, pourquoi, après avoir fait un constat clair que le recensement ne s'est pas totalement bien déroulé dans la zone numéro 1, le gouvernement, votre gouvernement, n'a pas permis aux citoyens qui sont laissés sur le carreau de se faire enrôler pour avoir un fichier beaucoup plus crédible. Merci beaucoup. Je pense que peut-être que cela a été dit à plusieurs reprises, mais peut-être que nous allons l'expliquer encore pour expliquer le rôle des acteurs s'agissant du processus électoral. Nous disposons de tests, nous disposons d'un code électoral qui précise les rôles des uns et des autres. Et peut-être que quand c'est une activité organisée par les pouvoirs publics, on a tendance à dire le gouvernement. Mais je pense qu'il faut clairement exprimer le fait que le processus électoral n'est pas conduit par le gouvernement dans sa partie opérationnelle. Le processus électoral est conduit dans toutes les dimensions par une commission électorale nationale indépendante, la CENI, comme on la connaît. Donc c'est le rôle de la CENI de procéder et de réaliser l'ensemble des opérations. Et le rôle du gouvernement, il est très clair, il est très simple, c'est de mettre en place l'ensemble des moyens et des dispositions à la disposition de la CENI dès que la CENI en fait la demande et tout le monde a admis que le gouvernement a fait cette partie-là. Maintenant, pour la partie du recensement, moi je me suis fait recenser dans la zone 1 à l'époque. Effectivement, je pense que suite au compte-rendu qui avait été fait, il avait été reconnu des dysfonctionnements au niveau de la CENI et les chiffres qui avaient été donnés ont été considérés comme étant des chiffres d'un recensement qui avait été fait selon les règles qui avaient été établies. Donc, dans ce cadre-là, les acteurs qui doivent s'exprimer sur ce dont vous parlez, c'est-à-dire le processus de recensement, ce sont les acteurs soit politiques, soit les acteurs de la CENI. Le gouvernement a fait le constat et est prêt, comme il l'avait fait, à mettre en place les dispositions pour que tout se passe bien. Maintenant, au niveau du gouvernement, on est bien conscient que certains, qui aimeraient bien que leur nom figure sur ce liste-là, ne sont pas... Je voudrais dire... Est-ce qu'ils ne sont pas, d'une certaine façon, exclus de ce processus ? Je voudrais dire qu'ils seraient malvenus. Ils seraient malvenus pour... En respectant notre rôle, de nous immiscer dans... En portant une appréciation comme celle-là sur le travail d'un organe qui est indépendant selon les tests de la part du gouvernement. Parce que ça ressemblerait à de l'influence ou à de l'ingérence. Ce n'est pas le rôle du gouvernement dans ce processus électoral. Parce que ça ne serait pas convenable par rapport à nos tests. Ça ne serait même pas légal. Et ça serait même un peu déplacé par rapport à la perception de d'autres acteurs qui auraient l'impression que parce qu'on a une position au gouvernement, on veut influencer une institution qui est censée être indépendante. Donc, dans ce sens, je pense qu'il revient aux uns et aux autres de faire les appréciations et de travailler dans le sens de... comme cela a été dit, un processus électoral qui respecte les normes qui sont prévues par nos tests. Et naturellement, les éditeurs pourront, n'est-ce pas, vous interpeller de nouveau sur ces questions-là, au moins opportunes. Alors, l'escrutain législatif et régional, finalement, ça aura lieu quand, M. le ministre ? Je suis incapable de donner ou de dire quoi que ce soit. Parce que c'est clair qu'il n'y a pas un chronogramme assez clair sur cette question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pose la question. Alors, vous, encore une fois, comme moi, je l'ai dit toujours, nous, on ne peut pas... Les tests sont très clairs à ce sujet. Les tests sont très clairs. Les tests disent que la commission électorale fait son travail de chronogramme, définit le cadre, vous allez dire, en son âme et conscience, et en toute indépendance, et propose des dates au gouvernement qui, en quelque sorte, prend un acte pour officialiser ces actes. Et aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu de proposition de la CEMI, c'est ça ? Alors, au moment où moi, je parle, c'est-à-dire à l'heure... Oui, aujourd'hui, le 3 août. À l'heure là, je vais dire, il n'y a pas eu... Peut-être qu'il y a eu une proposition qui est dans un circuit administratif. Je veux dire, moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de proposition aujourd'hui. Dans la mesure, dans ma position, je ne suis ni le ministère de l'administration territoriale qui s'occupe de ces... En même temps, vous le saurez, vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Avant que les tests, les documents ou les propositions arrivent sous une forme prête à être introduite en réunion ministérielle, etc., il y a toute une série d'étapes que nous, nous ne maîtrisons pas. Donc, moi, je ne peux pas savoir aujourd'hui quel est le statut. Et donc, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Est-ce qu'il y a cette éventualité de coupler les législatives et les régionales ? Comment on l'entend ici et là ? Ah, ça, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. C'est aux techniciens, à l'organe technique, qui est indépendant de proposer cela au gouvernement. Il n'y a pas... Mais moi, je ne saurais me prononcer. Évidemment, rationaliser, ça peut être intéressant. Mais, encore une fois, nous, on n'est pas des techniciens de la chose. C'est facile de dire il faut, il faut, il faut. Parce que si après, on le dit et que, techniquement, ça ne marche pas, comme vous l'avez vu pour le recensement, on va... La responsabilité sera sur la mauvaise personne, encore une fois. Donc, il faut laisser les techniciens vraiment dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment... On a mis des organes qui sont là. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'on les laisse faire leur travail jusqu'au bout, à mon avis. Très bien. Ça, c'est le volet politique, et naturellement, le 93, 94, 96, 64, c'est disponible pour les auditeurs qui peuvent nous envoyer par SMS ou message WhatsApp pour poser des questions ou faire un commentaire. Au moins venu, on l'ira donc à l'antenne. Le volet économique, maintenant. Monsieur le ministre, pourquoi les Togo-là, aujourd'hui, ont le sentiment que l'argent ne circule pas dans le pays ? Est-ce que, moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que les finances du Togo ont un problème ? Alors, je pense que vous avez parlé de deux choses différentes. Votre question... Ah, deux volets. Voilà, deux volets. Donc, on est tout à fait d'accord. Vous avez parlé de... les sentiments que l'argent ne circule pas. Bon. Si je devais faire une boutade, je dirais que nous sommes passés... nous sommes passés tous à la monnaie digitale. La monnaie... L'argent ne circule plus en espèces, mais heureusement, il y a beaucoup de transferts monétaires. En tout cas, les chiffres montrent qu'il y a une augmentation des transferts par moyens technologiques, timonés, etc. Je pense que de plus en plus de gens, effectivement, ont recrois ce moyen. C'est une bonne chose. Mais, je comprends votre question. Je ne vais pas faire cette boutade. Je comprends votre question. Mais, j'ai parlé tout à l'heure... Je réponds tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu, les sorties sur les marchés du gouvernement togolais n'ont pas souffert autant qu'on l'aurait pensé. Justement, l'interrogation de certains citoyens. Pourquoi est-ce que le gouvernement togolais est obligé, chaque fois, d'aller sur le marché régional ? Je vais expliquer. En fait, le gouvernement togolais, il ne faut pas faire comme s'il était le seul à aller sur les marchés financiers. Tous les gouvernements du monde le font. Tous les gouvernements du monde. Je veux dire, si on prend les grands pays du monde, il n'y a pas de petits pays, mais si on prend les grandes économies du monde, la plupart des trésors américains le font, les trésors français le font, et la dette américaine est détenue par des États étrangers qui souscrivent chaque jour aux obligations du trésor américain. C'est comme ça, parce qu'il faut des liquidités pour financer l'économie au quotidien. Mais c'est en fonction de ses capacités, c'est-à-dire que sa capacité à rembourser fait qu'on peut emprunter le plus possible. C'est pour ça qu'on a un marché régional qui permet aux banques de financer, de mettre de la liquidité à disposition des États pour que les États financent les projets et quand les États les remboursent, il faut fructifier ainsi l'argent des citoyens qui déposent de l'argent. Maintenant, ce que vous dites est très bien parce qu'on se rend compte, j'ai parlé des crises que nous vivons. Il y a quelques mois, on a vu que les taux, d'abord les banques centrales ont augmenté les taux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques commerciales, et je vais essayer d'être très simple, en fait, les banques commerciales qui mettent de l'argent à disposition des États par le biais des obligations, ils prennent leur argent quelque part, ils ne fabriquent pas l'argent. Ils prennent leur argent au niveau de la banque centrale. Ils prennent de l'argent au niveau de la banque. Mais dès que les banques centrales augmentent leurs taux, ça veut dire qu'ils vont prendre leur argent à un coût plus élevé. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Soit ils en prennent moins, en fonction de leur capacité, soit ils vont en prendre beaucoup, mais ils vont avoir du mal à le placer sur le marché. Donc, souvent, ils vont réduire leur capacité, etc. Ça entraîne déjà un niveau de raréfaction de ressources sur le marché. Donc, il y a quelque temps, les grandes banques centrales, la plupart des banques centrales du monde, ont procédé à une réévaluation des taux. aux Etats-Unis, en France, etc. La BCAO, notre banque centrale, l'a fait aussi. Et les Etats voisins, voilà, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Ce qui fait que le marché s'est retrouvé soit, et tout en sachant que, on était dans une période où, de relèvement par rapport à la Covid, où des projets étaient en train de reprendre. Donc, il y avait un besoin de capital encore plus important. Donc, on s'est retrouvé dans une période où, il y avait peu de ressources, mais de plus en plus chères, sur les marchés. Et ça, c'était pas seulement sur le Togo. Et quand vous voyez, il y a quelques mois, vous allez voir que, même des pays comme la Côte d'Ivoire, allaient sur le marché, on demande 100, on se retrouve avec 50, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de ressources sur le marché. Et donc, cette situation, qui est une situation, disons, généralisée, j'ai parlé de la crise, des crises, des multiples crises, etc., fait partie des situations, comme je dis, qui doivent nous pousser à la résilience. C'est-à-dire que, la gestion des ressources au quotidien doit être encore plus affinée, encore plus précise, encore plus efficace. Et c'est pour ça que, quand on a eu le séminaire gouvernemental, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit que les ressources dont nous disposons, on puisse faire le maximum avec ces ressources-là, en attendant de pouvoir repartir sur le marché et prendre de nouvelles ressources. Parce qu'à un moment donné, il faut effectivement aller vers l'efficacité maximale, si je puis dire. Parce que, plus c'est rare, plus il faut être efficace, si je puis dire. Donc, c'est ça, en fait. Ce n'est pas une question de... Il y a un problème au niveau du présent. C'est une question de contexte mondial, contexte régional, qui fait que les ressources qui sont là sont utilisées à bon escient. Maintenant, quand on a l'impression qu'il y a une question de non-circulation des ressources, moi, j'ai plutôt tendance à dire que on a une économie qui s'est plutôt bien relevée après la COVID. On a une économie qui fait face à des chocs qui sont difficiles, des chocs climatiques, chocs sécuritaires, parce qu'il faut mobiliser les moyens pour cela, les chocs sécuritaires, les chocs économiques dont je viens de parler, les chocs des matières premières agricoles dont j'ai parlé, le coût des engrais qui a augmenté par rapport à la guerre en Ukraine, le coût des denrées alimentaires, etc., qui fait que peut-être qu'on a eu une période un peu de raréfaction des ressources, mais je crois que ça s'est régulé et qu'actuellement, il y a les actions qui sont menées pour que la résilience de notre pays continue. À cet égard, il faut noter que les dimensions comme... On a des industries dans notre pays et on voit qu'elles continuent à s'installer. On voit que les industries continuent à s'installer sur la PIA. On voit que d'autres structures continuent à faire leurs activités. Quand on va dans les zones où il y a de fortes activités économiques, on n'a pas l'impression qu'il y a un tassement de l'activité. Et c'est même cela qui encourage encore plus à faire encore plus pour faciliter les activités économiques. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à la situation. les finances du Togo n'ont pas de problème aujourd'hui aussi ? Les finances du Togo n'ont pas de problème comme vous l'avez évoqué. Je veux dire comme je l'ai dit les finances du Togo sont comme tous les pays de la sous-région ou du monde aujourd'hui soumises à des chocs. Mais comme nous avons cette capacité-là et une bonne gestion nous résistons suffisamment à ces chocs-là justement. C'est ça le plus important. On ne peut pas ne pas subir ces chocs parce que nous ne sommes pas à l'origine des problèmes si j'ai pu dire. Je ne vais pas citer ceux qui sont à l'origine des problèmes mais nos pays ne sont pas à l'origine des problèmes. Ce n'est pas que quand il y a eu le sommet pour faire une digression très grande quand il y a eu le sommet sur l'avenir de la finance ou de la collaboration financière à Paris récemment les discours qu'on a entendus c'est que oui on peut trouver des formules pour le moment mais aujourd'hui il faut reconnaître que l'environnement global de la régulation de la finance internationale c'est un environnement où en tant que pays en tant que continent nous sommes moins forts que ce que nous devrions être. Alors nous avons foi que avec ce que tout le monde voit aujourd'hui on a vu avec la Covid que si on avait pensé que l'Afrique n'avait pas sa voix l'Afrique a démontré qu'elle avait sa voix parce qu'elle a résisté plus. Et donc on se dit que même face à la crise économique nous sommes peut-être en bout de chaîne quand les crises surviennent parce que quand ça survient en Ukraine nous on n'a pas de solution de remplacement comme les autres pays mais nous trouvons aussi des solutions pour rebondir. Et la solution par exemple pour les engrais c'est de produire ici avec le phosphate. Il faut qu'on imagine des solutions qui vont nous permettre de sortir par le haut. Il y a des crises mais il y a des opportunités aussi. C'est comme ça qu'il faut voir. Très bien. Et vos auditeurs pourront vous interpeller aussi sur ce sujet lié donc à l'économie. Je voudrais évoquer d'autres sujets qui font l'actualité dont vous avez fait mention tout à l'heure dans votre mot introduitif lié d'abord au secteur éducatif. On sait que l'année scolaire s'est achevée avec des résultats très encourageants très satisfaisants à tous les étages au niveau du BPC CEPD d'abord BPC BAC 1 et BAC 2. Alors quel regard le gouvernement du Togo porte-t-il aujourd'hui sur cette année scolaire 2022-2023 aussi calme ? Il faut le noter. Quel est le racisme pour cette année-là ? Alors je ne suis pas le ministre chargé du secteur mais globalement je pense que en tant que citoyen en tant que j'allais dire cadre nous avons tous nos milieux respectifs nous avons des capteurs nous voyons bien qu'il y a quelque chose un vent nouveau qui souffle sur notre système éducatif on sent quand même qu'il y a une prise de conscience de toute la communauté encore une fois je parle de toute la communauté des élèves des profs des enseignants des enseignants des directeurs des inspecteurs et des parents d'élèves eux-mêmes qui sont de plus en plus impliqués dans la gestion même des écoles au quotidien pour faire face aux difficultés et régler les problèmes mais surtout éviter qu'il y ait des blocages c'est ça qu'il faut constater et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette fluidité dans le déroulement de l'année le respect des temps quand il était le temps du congé il y a eu le congé quand il y avait le temps de la reprise il y a eu la reprise quand il y avait le temps des examens il y a eu les examens tout cela a été fait parce qu'il y a eu une mobilisation de tous les acteurs et nous voyons bien et c'est ce que les autorités les plus hautes autorités disent toujours le Togo en réalité quand nous nous mettons ensemble et que nous avons tous le même objectif qui est de réussir quelque chose ensemble souvent nous y arrivons et je pense que c'est cette leçon là que nous devons tirer de cette année scolaire c'est à dire que oui ça ne veut pas dire que du jour au lendemain tous les problèmes sont à planis il y en aura parce que la condition de travail les conditions d'apprentissage l'amélioration la construction des salles de classe des infrastructures les outils techniques pour ceux qui sont dans les classes d'enseignement technique les laboratoires comment équiper les lycées scientifiques qu'on est en train de créer tout cela reste des challenges mais il faut se dire que en attendant comme je l'ai dit toujours ce que nous avons il faut le bonifier en attendant qu'on nous ajoute encore avec des infrastructures avec d'autres choses et c'est ce que la communauté éducative a vraiment réussi cette année et pour laquelle on ne peut que les féliciter alors est-ce que déjà les taux de réussite vous parlent ? oui ça nous parle oui je pense que ça parle comme je l'ai dit au cadre que je suis aux citoyens que nous sommes parce qu'on est très fiers quand les lycées de les deux lycées de l'outil sud on en voit les résultats on voit que il y a un taux qui est différent plus élevé que les années précédentes on a constaté cela et en termes je parle du pourbatoire et du bac 2 on a constaté quand même qu'il y a eu un effort qui a été fait mais j'ai envie de dire que c'était prévisible pourquoi ? pourquoi c'était prévisible parce que comme je l'ai dit il n'y a pas eu d'interruption il n'y a pas eu de perturbation ça a permis une concentration de l'ensemble de la communauté sur les études des enfants c'est à dire que on n'est pas on ne s'arrête pas pendant 3 jours pour courir après des enfants qui ont fait des grèves ou qui ont fait des destructions etc il y a une focalisation ça il faut le reconnaître et il y a aussi il faut le dire une forme de rigueur nécessaire que le ministère a imprimé qui fait que ça a renforcé l'attention de la communauté des enseignants je pense qu'aujourd'hui ils savent qu'ils doivent faire le job comme il faut et qu'ils sont surtout un peu plus surveillés peut-être que dans le temps et donc il y a cette pression là qui est une pression j'allais dire cordiale mais qui est une pression de la hiérarchie qui veille à ce que tel enseignant qui parce qu'on compte s'en dans le milieu on ne va pas se le cacher tel enseignant qui doit venir en cours mais finalement il vient il fait quelques heures on ne le voit pas il est parti dans telle ville dans la grande ville à côté parce qu'il est dans le village il ne veut pas rester etc tout ça il y en a de moins en moins il faut reconnaître il y en a de moins en moins parce que ceux qui font ça maintenant quand ils sont dénoncés il y a la sanction il faut le dire et ça c'est quelque chose d'intéressant qui a permis d'avoir ce résultat et puis bon comme tout le monde le dit nous n'allons pas le nier tout le monde le dit que les enfants d'aujourd'hui sont plus éveillés que 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 ceux d'avant donc certainement que ça a du résultat ça contribue aussi à ce résultat parce que c'est vrai quand on discute aujourd'hui avec bon avec cette nouvelle génération c'est vrai qu'on est surpris par ceux qui le maîtrisent déjà à un très bas âge donc on se dit peut-être qu'ils sont effectivement plus éveillés et donc peut-être que ça contribue aussi à cela je ne saurais le dire parce que je ne suis pas scientifique mais certainement qu'il y a des spécialistes qui se pencheront sur ce sujet pendant que nous recevions on ne sait jamais le ministre de l'éducation pour évoquer certains sujets spécifiques ok naturellement les réformes vont aussi contribuer à ce que nous assistons à ces résultats là aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose qui est en vue aussi au niveau du gouvernement pour booster encore un peu plus les résultats que nous avons aujourd'hui oui vous avez dans l'opinion on dit le bac 1 c'est pas un diplôme pourquoi est-ce que vous ne supprimez pas ça ah oui mais ça c'est des questions spécifiques que vous allez poser au ministre parce que ça je ne peux pas je ne peux pas mais j'ai envie de dire comme je dis comme on dit souvent c'est comme c'est pas grave si vous êtes très bon vous aurez le bac 1 sauf que quand on demande à pas faire un concours jamais le bac 1 on ne l'est pas même si ce n'est pas un diplôme si vous êtes bon vous le passerez donc à quoi ça dérange en fait puisque ce n'est pas si on me dit ça fait des frais supplémentaires en revanche je peux comprendre que parfois comme l'examen est un peu plus stressant ça augmente un niveau de stress peut-être pas nécessaire pour les enfants à cet âge là puisque bon ce n'est pas un examen en soi et donc l'examen ça génère du stress en tout cas quand nous on était à cet étage là on était un peu stressé par les gens voilà donc peut-être c'est ce stress là qu'il faut voir comment gérer ça mais pour parler des réformes en fait vous savez le système éducatif il y a plusieurs pans mais je vais aborder quelques-unes des réformes qui ont été faites la première des réformes c'est ceux qui apprennent à vos enfants les enseignants on avait on avait un système où on formait beaucoup les maîtres d'école on avait beaucoup les maîtres d'école et avec la réforme de l'école normale supérieure d'Atakpame et la création d'une deuxième école normale supérieure et la transformation des écoles nationales des instituteurs en écoles nationales de formation des enseignants etc et on en a maintenant cinq ou six je crois dans tout le pays ça permet de se dire qu'il n'y aura plus il devrait plus y avoir d'enseignants qui ne passent pas par ce cursus de formation privé comme public c'est à dire que oui oui c'est à dire qu'à un moment donné il y aura une obligation pour se réclamer enseignant d'être formé dans ce creuset là ce qui permet de standardiser et d'améliorer normalement le niveau c'est très important ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est l'amélioration des conditions d'apprentissage avec les projets de construction de salles de classe que on a vu émerger le ministre on a inauguré un certain nombre dans plusieurs localités il y a toujours des challenges mais le travail continue donc ça c'est le troisième je l'ai évoqué le troisième et ça c'est le grand projet les projets des infrastructures c'est toujours des projets à long terme etc. puisque ça fait partie des engagements qui sont dans le programme de son excellence monsieur le président de la république ensuite il y a le fait qu'on ait mis en place des lycées scientifiques dans les différentes régions dans les sacs ce lieu a désormais la possibilité d'avoir un lycée scientifique après il faut encore que les parents soient sensibilisés suffisamment et notamment pour nos filles pour les jeunes soeurs qu'on puisse les sensibiliser pour pouvoir aller dans ces écoles là qui sont parce qu'on sait qu'il y a un déficit au niveau des filles pour participer à ces écoles scientifiques parce que on se rend et pourtant quand elles y sont avec un peu d'effort on voit qu'elles sont brillantes et qu'elles arrivent à s'en sortir donc il y a toute une sensibilisation à faire pour pouvoir remplir cela le dernier point je l'ai dit c'est le management même du système éducatif on voit bien que selon un type de management ça peut permettre d'augmenter de bonifier en fait ce que nous faisons déjà donc je pense qu'avec tous ces éléments là les réformes pourront donner des résultats satisfaisants c'est à dire qu'aujourd'hui le ministre que nous avons aujourd'hui c'est à délu qu'on avait besoin forcément pour pouvoir relever le niveau comme je l'ai dit il est là tout est calme comme je l'ai dit le résultat n'est pas je pense qu'il ne faut pas faire des équations individuelles ou personnelles un travail d'ensemble je pense que c'est un travail d'ensemble un travail d'équipe impulsé par le chef de l'état et mis en oeuvre par l'ensemble des acteurs parce que ce qu'on ne voit pas c'est que quand on parle des enseignants le concours c'est la fonction publique qui va organiser le concours c'est les finances qui vont mettre les moyens à disposition quand on parle de construire les infrastructures c'est tous les ministères qui sont impliqués parce qu'il faut y amener de l'eau il faut y amener de l'électricité il faut y amener de la connexion si nécessaire il faut y amener un certain nombre de choses donc vous voyez notre système éducatif l'équation ne peut pas être une équation individuelle c'est une équation collective et c'est une aventure collective qui va permettre justement de réduire les inégalités dans notre pays alors je voudrais qu'on parle de l'actualité de la sous-région mais avant sur la question des infrastructures la route Lomé Palimé où est-ce qu'on en est finalement parce que bon le chantier n'est pas encore réceptionné le travail n'est pas encore fini mais on remarque quand même qu'il y a des choses qui restent encore à faire quand nous prenons le tronçon Podman jusqu'à Zanguera des fois il y a de la lumière sur la voie des fois il n'y en a pas traverser la voie à certains endroits c'est un quartet chinois pour les rivérins sur la question de façon générale où est-ce que le gouvernement en est aujourd'hui ? Sur la question des infrastructures j'ai envie de dire en tant que membre du gouvernement d'abord et ensuite en tant que citoyen que moi je suis très fier je l'ai dit vraiment en tant que citoyen je suis très fier je peux vous dire qu'aujourd'hui faire le tour de nos régions je prends toutes les régions faire le tour de nos régions ça n'a plus rien à voir avec faire le tour de nos régions il y a quelques années la dernière fois pour la journée de l'arbre pour le lancement de la journée de reboisement on a fait on est parti de l'homé on est allé dans l'Avey on est parti de l'Avey on est allé dans le Vaud on a pris la voie à l'homé-vougan pour aller dans le Vaud on est revenu par la nationale numéro 2 en passant par les lacs et tout ceci on est parti vers 9h à 16h on était allé c'est à dire que il n'y a pas eu de c'est à dire que les tronçons étaient nickels honnêtement maintenant pour ce que vous dites sur la route vous parlez de la route qui n'est pas encore réceptionnée en réalité si on devait il y en a plusieurs comme ça on prend le vieux bougain aussi je vais y venir en fait si nous devions être les plus rigoureux possibles tant que ce n'est pas réceptionnaire on pourrait dire on ne circule pas c'est ça en fait oui c'est à dire il faut qu'on aille au bout de notre propre logique on dirait on ne circule pas en fait il faut aussi nous même on a parfois des demandes contradictoires c'est à dire on dit mais la route est déjà faite est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser oui mais quand vous l'utilisez sachez que tant que ce n'est pas réceptionné il y a des choses qu'on ne peut pas installer si par exemple on n'a pas réceptionné et qu'on se met à installer des poteaux à tel endroit que ce n'est pas le bon endroit etc qu'est-ce qu'on fera le jour où il y aura on considérera que là où on a mis les poteaux là ce n'est pas bon donc il faut tenir compte de cela vous avez dit vous même ce n'est pas réceptionné encore non oui voilà donc ça veut dire que c'est encore en cours la logique aurait été si on avait un réseau effectivement dense qui était la logique aurait été on a une voie de contournement qui est aménagée comme il faut goudronnée etc et puis on dit tout le monde passe là la voie tant qu'elle n'est pas ouverte vous ne passez pas bon oui bon les riverains on leur fait des voies de contournement ou des déviations non pour dire que c'est une utilisation provisoire je comprends le point que vous dites et nous constatons nous même quand nous déplaçons parfois ou quand nous marchons parfois dans les rues le soir qu'il y a peut-être une question de la gestion de l'éclairage qui disons interroge voilà qui interroge et je pense que les acteurs notamment avec les élus locaux puisqu'ils ont une responsabilité dans ce domaine pourront être interpellés pour qu'ils puissent justement faire en sorte puisqu'il y a des actions qui sont prévues pour cela donc il faut effectivement pouvoir d'abord signaler quand il y a des poteaux qui ne marchent pas pour que la mairie puisse faire un certain nombre d'actions en fonction des moyens qu'elle a pour pouvoir régler ces problèmes mais je suis d'accord qu'il faut effectivement être un peu plus attentif à mon avis à ces questions d'éclairage public alors il y aura la question de précision tout à l'heure de la part des auditeurs et pour finir sur les infrastructures j'ai parlé de toutes les régions si on prend la région des savannes il y a quelques années la route Canté Tendouard qui va jusqu'à rentrer dans Dapaon elle était quasiment à l'arrêt cette route était quasiment à l'arrêt pour ceux qui ont eu à l'emprunter bon nous on est du coin mais pour ceux qui ont eu à l'emprunter quand on arrivait au niveau de l'entrée un peu pas très loin de Mango même sur toute la voie il y avait des camions de chantier garés là il y avait tout un sable et on ne savait pas comment et surtout en saison pluvieuse comme cette période-ci c'était très compliqué aujourd'hui la route est faite sans problème on circule en deux heures vous ralliez Canté à Mango sans aucun problème et vous rentrez dans Dapaon sans souci avec tout ce qu'il faut comme facilité on parle du pont qui passe par Mandouri qui relie le Togo au Bénin ce pont-là pareil était arrêté aujourd'hui ce pont est fait sans aucun problème et cette même route Canté est en train d'être faite pour passer par Pia Sarakawa etc. et densifier le réseau on a vu lors des évalas le réseau de la région a été grandement amélioré et il y a la route Sokodé-Bassar qui avait été lancée par Madame le Premier qui avance très bien j'invite ceux qui en tout cas ont l'habitude d'aller dans la région pour constater eux-mêmes c'est une route qui avance très bien elle trouvera son pendant par la route Sokodé-Chamba frontière Bénin parce que c'est les deux voies il y a deux transversales très importantes là l'une qui va vers le Ghana et l'autre qui va vers le Bénin et on a lancé Sokodé-Bassar et Sokodé-Chamba aussi a été lancé Sokodé-Chamba ils ont démarré récemment ils sont en train de faire des travaux et dans les plateaux on a la route Lomé-Palimé évidemment la voirie urbaine Batakpame et Dany sont en train d'être faites donc c'est pour dire quand même que sur le plan des infrastructures moi je redis vraiment pour emprunter régulièrement la route entre ici et le Grand Nord honnêtement il y a quand même beaucoup qui sont faites et je ne parle même pas des pistes rurales alors avant on peut boucler le volet lié aux infrastructures pourquoi est-ce qu'il y a moins d'entreprises de BTP à qui vous donnez ces travaux là à faire alors pourquoi est-ce qu'il y a moins d'entreprises de BTP alors je ne sais pas ce qu'on se base pour dire moins d'entreprises de BTP mais vous savez il n'y a que les gros qui ont les marchés on peut quand même les citer et Boubaf Souroubat les chinois aussi voilà c'est eux qui ont tous les marchés presque non vous savez c'est des sujets sur lesquels nous devons être vraiment j'allais dire conscient de ce que c'est ces marchés être conscient de ce que c'est ces marchés le ministère des pistes rurales qui est un ministère qui utilise beaucoup les PME togolaises je peux vous dire que je vous invite à regarder Togo Press il sort régulièrement des listes d'entreprises de PME qui n'arrivent pas à suivre le travail quand on le confie le travail ils ne font pas ils le font difficilement voilà il y a une question de capacité il faut le dire il y a une question de capacité et parfois l'autre volet il y a des questions de on va dire précipitation ou de ou de manque de connaissance même du secteur parce que les BTP les BTP c'est d'abord le matériel il faut le dire c'est d'abord le matériel le matériel nécessite un investissement quand même relativement important et il ne faut pas que nous aujourd'hui le ministère des pistes rurales a mis en place un système qui n'est pas mal et j'espère que ça va produire des fruits les entreprises à qui on a confié qui ont bien réalisé on les reconduit pour les années qui viennent pour pouvoir leur donner et les encourager les entreprises togolaises je parle de celles là et on les reconduit on les accompagne on renforce leurs capacités pour pouvoir en faire des gens qui sont capables de faire quelque chose et celles qui n'ont pas réussi c'est l'appareil on leur pose des questions pourquoi vous n'avez pas réussi et souvent c'est des questions des matériels parfois c'est des questions de compétences parce que comme vous le savez on est tous on est entre nous parfois on rencontre des personnes qui n'ont aucune connaissance du BTP qui même dans leur équipe n'ont pas des gens qui font du BTP mais qui vont dire ah bon si je peux avoir je veux marquer ici je veux mais tu n'es pas dans le domaine mais non mais c'est pas grave d'autres ne sont pas dans le domaine mais on ne peut pas continuer comme ça parce que ça comme vous le savez la question que vous avez posée est importante parce qu'au final ça porte préjudice à l'ensemble de la corporation j'ai été content la dernière fois quand j'ai vu qu'ils ont mis en place une fédération des entreprises de BTP ouf parce que ça va permettre peut-être de renforcer le partage de connaissances et aussi de mutualiser leurs moyens parce que parfois l'avance sur le démarrage qu'on va donner ça ne va pas être utilisé pour le matériel parfois ça ce n'est même pas utilisé pour le personnel le DG ou le responsable va utiliser ces moyens pour faire autre chose ou pour financer un autre marché qu'il avait pour lequel il n'avait pas utilisé l'argent comme il fallait et donc on se retrouve dans des situations parfois contre notre gré contre notre gré mais là vous confiez ce marché là à des gens qui sont capables de pouvoir réaliser le travail vous confiez donc ce marché à des gens qui sont capables de réaliser les travaux non on confie le marché à ceux qui selon les règles les règles de prestation de marché public gagnent ces marchés on ne sait même pas des marchés de gré à gré il y a des appels d'offres et selon les critères qui sont définis il y a des personnes qui répondent à ces critères et qui sont retenues il faut reconnaître que dans ces critères dans le cahier d'échange il y a le matériel il y a l'expérience il y a le fait de l'avoir déjà fait ailleurs le fait d'avoir déjà prouvé mais le problème que nous avons ça aussi c'est un autre problème c'est que le monsieur il se présente ici il s'appelle Eco BTP demain il se présente ici il s'appelle Jésus BTP je ne sais pas quoi oui non ne faites pas les surprises on est dans des environnements où l'état par sa vigilance fait le maximum pour deux objectifs respecter le cadre légal parce que l'état ne peut pas se permettre de ne pas respecter le cadre légal et en même temps mettre en place des dispositifs de suivi et de contrôle efficaces et c'est ce que le ministère des pistes rurales fait par exemple en mobilisant chaque fois où il lance un chantier il mobilise les chefs les CDQ etc. en disant suivez le marché moi j'ai mon bureau d'études qui va suivre attention mais vous aussi c'est vous les bénéficiaires suivez le marché et quand vous avez des problèmes remontez-le non pas au bureau d'études mais remontez-le au responsable du ministère ou au préfet qui va remonter au responsable du ministère qui va challenger peut-être le bureau d'études parce que parfois le bureau d'études parce que parfois vous allez voir des choses vous allez penser que c'est mal fait mais techniquement on va vous expliquer que c'est parce que on veut faire tel caniveau et après on va faire tel vous allez voir ça vous allez dire mais c'est quel travail on est en train de faire donc il y a vraiment beaucoup de choses mais je pense qu'il faut que nous ayons un sursaut et une réalité pour être vraiment transparent personne n'a envie comme vous l'avez dit j'ai dit l'argent ne circule pas personne n'a envie que ces marchés-là soient des marchés qui alimentent des comptes qui ne sont pas ici etc. tout le monde veut que ça soit des acteurs togolais qui soient mobilisés et heureusement heureusement qu'il y a des entreprises de BTP togolais qui font notre fierté on en a je ne vais pas en citer mais on en a qui font le travail comme il faut et qui sont largement à encourager très bien dans 5 minutes on donnera la parole aux auditeurs qui souhaiteraient vous interpeller sur certaines questions qu'on a abordées ici ou sur d'autres également et vous faire un commentaire sur vos propos ils pourront nous envoyer déjà des messages sur notre numéro 93, 94, 96, 64 au moment venu dans 5 minutes ceux qui souhaitent appeler en direct pour en prendre la parole mais je voudrais vous interroger sur l'actualité sous-régionale actuellement ou les coups d'état militaire au Niger mais avant on va marquer une courte pause publicitaire merci de nous retrouver sur la radio taxi FM sur la gare routière de l'information avec le ministre secrétaire général du gouvernement Kankamalik à Nachaba alors monsieur le ministre l'actualité sous-régionale c'est le coup d'état militaire au Niger c'était le 26 juillet dernier alors c'est le cinquième coup d'état ou le coup de force en trois ans comment réagit le gouvernement togolais face à cette nouvelle situation c'est un peu délicat c'est très délicat d'abord je pense que des voies plus autorisées que la mienne ont déjà enfin sont à l'oeuvre et que le Togo comme les autres pays membres de la CDAO a participé au sommet qui a été organisé et donc les préoccupations des uns des autres ont été exprimées à cette occasion donc je ne pense pas qu'il faille aller plus loin que ces commentaires-là qui ont été faits et donc nous sommes totalement alignés sur justement ces réactions officielles qui intègrent disons la position de la CDAO vous êtes conscient aussi que dans l'opinion ce n'est pas le grand amour entre la CDAO et l'opinion presque sous-régionale ah ça c'est une autre question oui bien sûr qui n'est pas liée à la précédente non pas du tout non nous sommes disons que vous savez j'ai parlé tout à l'heure des crises que nous traversons je vais peut-être faire là encore une digression juste au début de la COVID il y avait eu des analyses qui avaient parlé de quelque chose qu'on appelait de bouleversements politiques sociopolitiques qui pouvaient arriver qu'on avait qualifié dans les sphères où on réfléchit beaucoup à l'avenir du monde de effet pangolin parce que il avait été dit que le COVID était issu de donc l'effet pangolin c'était quoi c'était qu'on allait se retrouver dans une situation où il y aurait tellement de tensions sociales économiques sécuritaires climatiques qu'on aurait des déplacements des populations on aurait la raréfaction de la ressource agricole on aurait la raréfaction de la ressource en eau on aurait tellement de problèmes que cela provoquerait automatiquement des bouleversements politiques dans le monde c'était pas seulement en Afrique mais l'analyse en question avait ciblé beaucoup l'Afrique et c'est quelque chose qui a été théorisé et qui était en quelque sorte prévisible et dans cet élément là il y a le désamour ou en tout cas la défiance que les opinions peuvent montrer envers les détenteurs de l'autorité ou ceux qui ont la responsabilité de conduire les affaires pourquoi ? parce qu'aujourd'hui comme vous le savez vous n'êtes pas étranger vous voyez bien une information est traitée de manière un peu radicale sur des réseaux ou c'est-à-dire parfois instrumentalisée par des officines qu'on ne maîtrise pas forcément qui font monter telle information et de manière à aiguiser ou à attiser une certaine réaction de la part de la population donc ce que je veux dire par là c'est que oui les institutions doivent être beaucoup plus attentives mais ça ne s'agit pas je ne veux pas citer telle ou telle institution nous tous dans nos fonctions respectives nous devons être beaucoup plus attentifs à comment les décisions les actions sont reçues sont perçues qu'attend la population qu'est-ce que qu'est-ce qui est attendu en tant que dirigeant en fait et ça c'est à tous les niveaux et donc forcément une institution internationale ou sous-régionale cristallise beaucoup ceci d'autant plus que quand nous nous référons à l'idée des pères fondateurs il y avait une question de la CEDEA oui il y avait ou de d'autres institutions je parle même de l'Union Européenne ou dans d'autres structures comme ça le but était de booster la circulation de booster le développement économique de booster la libre circulation des gens des biens etc et on se rend compte que sur ce plan là parfois il reste encore des défis importants à réaliser donc vous voyez que la population ne ressent peut-être pas suffisamment parce que je sais que la BIDC la banque de développement de la CEDEA fait beaucoup en termes d'infrastructures par exemple ils font des routes ils font des choses il y a même une route qu'on appelait la route de la CEDEAO qui je crois ne passe pas très loin d'ici mais il y avait tout cela mais la population ne ressent peut-être pas suffisamment cela et donc sont dans une situation de défiance voilà mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a plusieurs plusieurs raisons pour cette défiance là et qui fait que nous devons renforcer l'impact et la présence de ces institutions qui paraissent lointaines dans la vie quotidienne des populations est-ce que la CEDEAO peut encore aujourd'hui en l'état actuel relever ce défi là vis-à-vis de l'épinance régionale je pense que il y a en tout cas après je ne suis pas devin pour dire il peut ou il peut pas la CEDEAO c'est nous tous peut ou il ne peut pas mais je pense sincèrement que j'ai cité la banque de développement de la CEDEAO la BIDC qui est logée au Togo il y a d'autres cadres dans lesquels il y a des actions qui sont menées et parfois jusque dans la communication les populations ne perçoivent pas que c'est la CEDEAO qui fait ces actions là vous voyez donc ils le relèvent déjà au quotidien donc il y a vraiment des actions qui sont menées il ne faut pas seulement voir parce qu'il faut se poser la question quand il n'y a pas cette situation difficile politiquement mais la CEDEAO elle existe et elle fait des actions sur le terrain elle fait des actions si je prends la BIDC si je prends d'autres structures parfois elle finance même des activités au quotidien des constructions de routes des constructions de hangars etc. donc je pense que oui ce challenge là existe et il faut justement investir encore plus sur ce challenge là pour justement arriver à régler les problèmes du quotidien parce que les problèmes qui sont dont vous parlez sont des problèmes qui ne se règlent peut-être pas en deux temps trois mouvements encore une fois ça nécessite beaucoup de temps beaucoup d'énergie et moi je suis convaincu aussi que plus nous arriverons à régler en tout cas plus une réponse sociale sera apportée plus nous serons à l'abri de difficultés comme celle-là en fait alors pour ne pas trop vous embarrasser sur ces questions de tout état nous savons que au-delà de la Guinée enfin le Mali le Burkina Faso le Niger également ceux qui ont pris le pouvoir par la force relèvent le côté sécuritaire de la chose nous savons que le Togo nous travaillons sur le problème sécuritaire au nord du pays quelle est la situation aujourd'hui ? comme je l'avais dit lors de la précédente le précédent passage ici il y a trois mois la pression nos pays tous les pays de la région subissent une pression sécuritaire venant de la partie nord du Sahel en gros de la partie nord et chaque pays s'organise pour prendre ses responsabilités le Togo ne sache pas cela et donc la situation est une situation comme son excellence M. Forrest Zimna Nassimbe l'a dit lors de son interview de fin d'année c'est une situation qui nécessite de la vigilance de la vigilance on est dans une situation volatile où un jour pendant un temps tout peut être calme et puis pendant à un moment donné il y a une attaque il y a une situation etc. donc c'est la vigilance et une vigilance encore plus difficile parce que ce n'est pas constant ce n'est pas comme quand vous prenez la guerre Ukraine et Russie vous prenez vous allez vous attaquer ils viennent ils vous attaquent ils envoient des drones vous avez etc. là parfois il y a un temps où comme actuellement on va dire il y a les temps de la saison pluvieuse donc dans la zone donc les mouvements sont peut-être plus compliqués pour eux ça va être un peu plus apaisé etc. ou aussi parce que ils ont une pression forte qui vient du Burkina là ils vont venir mais etc. donc il y a tellement de facteurs donc c'est pour dire qu'en fait la situation est une situation qui nécessite de la vigilance et que le de vous reste mobilisé comme le chef de l'état l'a dit les forces du mal sont là mais comme il a dit il nous assure que nous aurons la victoire sur ces forces du mal très bien merci beaucoup monsieur le ministre on va maintenant donner la parole aux auditeurs ceux qui souhaitent vous interpeller directement sur certaines questions ou faire un commentaire sur certaines déclarations ils peuvent nous appeler sur le 92 60 421 421 je rappelle le numéro c'est le 92 60 421 421 vous pouvez être en direct avec nous ou ceux qui souhaitent nous envoyer des messages pour poser des questions ou faire un commentaire ils peuvent envoyer donc le message sur le 93 94 96 64 par sms ou par whatsapp alors il y a une question de ce ministre d'un auditeur qui me dit que le gouvernement togolais demande à ce que le championnat togolais parlant de football soit professionnalisé dès la saison prochaine j'aimerais demander à ce ministre est-ce que le gouvernement pense à construire des stades dignes d'un champion d'un championnat professionnel mais avant que tu réponds à cette question on a un auditeur qui est au bout du fil allô allô je pense que nous n'avons pas l'auditeur mais on va répondre à la question de celui qui nous envoie le message sur les terrains à construire ou les infrastructures alors c'est moi même étant un grand fan de football je pense que c'est la question de la poule et de l'oeuf en fait c'est à dire que est-ce que parce qu'on n'a pas les infrastructures il ne faut pas transformer notre football de manière à attirer justement les investissements qui peuvent venir dans le football pour pouvoir construire ces infrastructures là parce qu'aujourd'hui il faut se rendre compte que l'état par rapport aux besoins des populations en priorisant on va peut-être prioriser les infrastructures sanitaires on va peut-être prioriser un certain nombre d'infrastructures avant d'arriver je ne dis pas que les infrastructures sportives ne sont pas prioritaires mais il faut faire des choix mais encore une fois la professionnalisation comme cela a été dit ça a vocation à rendre les choses d'une manière plus attractive pour faire de ce sport là de ce football là l'industrie qui doit être pour que quelqu'un qui vienne qui si vous vous avez par exemple un milliard vous voulez construire un stade vous êtes sûr que vous avez vous le faites dans un secteur assaini professionnel qui va pouvoir justement générer des revenus mais si on dit on attend que l'investisseur vienne peut-être l'investisseur ne sera pas rassuré vu qu'il n'aura pas eu le cadre donc c'est pour ça que je dis c'est la question de la poule de l'oeuf lequel vient avant lequel il faut voir ça mais je pense sincèrement que nous avons aujourd'hui le stade des Kége qui est peut-être un des seuls stades que nous avons mais qui est quand même dans la sous-région un des stades homologués par la FIFA les pays voisins ne jouent pas dans leur stade je ne veux pas dire ils ont pourtant beaucoup de stades qu'ils ont construits alors il faut aussi vous pouvez aller dans la côte d'ivoire non non je parle en général il n'y a pas que les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont des problèmes avec ces stades on sait que les règles de la FIFA sont très strictes et peut-être si on veut être un peu difficile peut-être qu'on est trop dur avec les pays africains parce qu'on connait d'autres pays dans d'autres continents franchement les stades ne valent pas mieux que les nôtres mais bon c'est comme ça on nous impose ces règles mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut qu'on fasse les choses bien et moi je suis convaincu qu'avec cette professionnalisation on va on va investir on va trouver des privés qui viendront investir dans le secteur du football alors il y a un auditeur qui nous parle on a failli lui poser une question il a dit il a dit sa question j'aimerais demander au ministre à quel moment on va faire la route dans la préfecture de Dany il dit qu'il souffre trop à Dany alors c'est c'est une bonne question parce que et je suis je connais bien la préfecture de Dany mais en fait il faut qu'il se réfère à l'histoire dans le temps les routes qu'il y avait dans cette préfecture étaient financées essentiellement par les productions de cacao de café cacao parce que c'est une région même des fruits etc. en général une région agricole très forte et c'est des structures qui à travers le financement des productions des agriculteurs prélevaient quelque chose sur ce qu'ils produisaient pour pouvoir financer ces routes là ça date depuis l'époque ce qui fait que on entretenait les pistes on entretenait les routes etc. ça avait une dimension économique aujourd'hui il faut reconnaître que les niveaux de production ne sont plus les mêmes que dans le temps parce qu'il y a eu une désorganisation des filières il y a eu un investissement moindre dans les filières si l'état je crois a déjà commencé à arranger la route actuellement la route de Dany il y a déjà des travaux qui sont en cours je ne sais pas s'il est allé récemment mais j'ai la conviction et même j'ai la certitude que des actions ont été commencées pour la route et ces actions seront continuées mais comme cela avait été dit quand il y a eu la rencontre du chef de l'état avec la population du Grand Cloteau cette route est une route qui a une dimension économique très forte il faut qu'on s'organise que les producteurs s'organisent pour pouvoir justement viabiliser économiquement l'investissement que les états pourraient faire dans cette zone là ou qu'on pourrait faire dans cette zone là donc oui il y aura des travaux mais il faudra qu'économiquement on puisse la rentabiliser très bien il y a un autre auditeur on a quelques petits soucis avec la ligne il y a un autre auditeur qui nous dit depuis je vais lire sa question depuis que Fort Nya Singbe était pouvoir personne n'a été sanctionné pour corruption le Togo est tellement bien gouverné au point où la corruption et les détournements de fonds sont systématiquement éradiqués c'est ta question finalement je suis un peu surpris par son affirmation en disant que personne n'avait été sanctionné peut-être qu'il ne suit pas toutes les décisions parce que ce n'est pas exact ce qu'il dit il y a des personnes qui ont été sanctionnées même des magistrats le conseil supérieur de la magistratur a eu à prononcer des décisions alors on ne les rend pas publiques parce que oui mais il faut protéger c'est rendu public le fait qu'une sanction est prise est rendu public c'est les noms qui ne sont pas rendus public voilà le fait que si on se réfère à la décision du conseil supérieur de la magistratur il y en a eu des cas où des magistrats ont été sanctionnés sévèrement pour des faits de cette nature donc très sincèrement alors ce que je vais dire par là c'est que ne soyons pas excessif non plus en disant quelque chose comme ça je comprends où est-ce qu'il veut en venir mais comme je le dis souvent c'est que il peut être de la responsabilité du politique de mettre en place les cadres pour que les gens agissent mais le politique n'a pas vocation à être celui-là qui va aller prendre quelqu'un en disant vous on va vous juger il y a des cadres judiciaires il faut se référer là et si monsieur estime qu'il y a eu un problème de corruption sur tel sujet tel sujet je pense qu'il peut saisir les autorités judiciaires compétentes ou porter une plainte etc donc il ne faut pas hésiter à le faire nous sommes les premiers acteurs de cette petite corruption du quotidien il faut qu'on se le dise aussi il faut qu'on se corrige tous par rapport à cela pour justement que ça change ça change parce que c'est ça qui amène des conséquences dramatiques parfois dramatiques d'accord très bien alors ceux qui souhaitent encore interpréter le ministre avant de vous entendre peut nous envoyer le message sur le 93 94 96 et 64 il y en a qui nous dit à quand le versement de la seconde partie de la gratification exceptionnelle promise aux enseignants par le gouvernement cette gratification doit normalement couvrir la période 2021 à 2025 mais c'est seulement celle de 2021 qui est versée en 2022 ne pensez-vous pas que le gouvernement gagnerait à tenir ses engagements c'est la question de l'auditeur je n'ai pas le détail je n'ai pas le détail mais il m'a semblé que lors des discussions avec les ministres concernés ministre de l'enseignement et ministre de la fonction publique il avait été décidé que cette gratification là soit fondue dans un dispositif plus global mais je n'ai pas la précision donc je ne voudrais pas dire de bêtises mais je vais me renseigner et on pourra si cette gratification existe etc on verra dans quel cadre sera fait très bien de toute façon on aura interpellé le ministre de l'éducation sur cette question naturellement et notre auditeur dit ma question à quand la proclamation des concours de la fonction publique générale déjà fait ça revient ça revient comme vous le dites ça revient je ne suis pas comme je l'avais expliqué la dernière fois il y a beaucoup 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 de travail à faire pour avoir des résultats qui sont intègres et qui respectent une certaine intégrité il y a eu comme lui-même il le sait sans doute je me rappelle avoir on a des problèmes de doublon il y a des problèmes je donne des exemples il y a des problèmes de doublon des noms qui se ressemblent le prénom et le nom c'est exactement la même chose et c'est pas la même personne oui oui ça existe ça existe et il y a même des gens qui ont été confrontés à cela etc donc très sincèrement je pense que le ministère n'a aucun le premier le premier bénéficiaire de ce concours c'est l'état c'est le ministère de la fonction publique c'est lui qui a besoin des agents pour travailler donc vous pensez bien qu'il fait son maximum pour pouvoir proclamer donc vraiment le premier bénéficiaire c'est le ministère et je suis convaincu que ça sera fait et j'espère que la prochaine fois quand je reviendrai si Dieu nous prête vie et santé j'espère que avant cette prochaine fois là ça sera proclamé et donc cette question ne sera plus posée je l'essaie alors qu'est-ce que le ministre pense de la situation de privatisation au Togo c'est la question de l'auditeur qui dit est-ce une faillite de la gouvernance locale non absolument pas d'abord parce que cela voudrait dire que tous les pays qui ont recours à ce mode de gestion ont failli dans ce domaine là ce qui ne peut pas être le cas on n'est pas les seuls à utiliser ce mode de gestion ça c'est la première des choses et ensuite il faut il ne faut pas parfois est-ce que ça pose un petit problème que des gens que l'État a formé à un moment donné on se rend compte qu'il ne gère pas bien et l'État préfère n'est-ce pas laisser 7 heures à des investisseurs étrangers ou gérer pour lui non je vais je vais je vais apporter des précisions peut-être que justement c'est la manière dont c'est présenté qui fait que les gens pensent que c'est uniquement ou c'est en raison des questions de mauvaise gestion pourquoi je vais donner peut-être deux ou trois exemples de privatisation récente je commence par la MSCT la MSCT l'objectif de l'État en privatisant ou en faisant venir un privé dans le capital de la MSCT c'est de booster le secteur de renforcer les investissements dans ce secteur-là et comme je l'ai dit tout à l'heure pour que l'État en tant qu'État pouvoir public puisse utiliser les ressources qu'il aurait pu mettre dans cet investissement-là sur des projets qui sont un peu plus destinés aux bénéfices du plus grand nombre des projets sociaux etc. basiquement et l'État n'a pas choisi par exemple de privatiser avec la boutique du coin l'État a privatisé la MSCT par exemple avec un acteur majeur de ce secteur qui est quelqu'un qui connaît bien le secteur avec qui un partenariat a été mis en place pour pouvoir justement booster ce secteur ce n'est pas parce qu'il y avait une difficulté mais c'est qu'on voulait passer à une étape supplémentaire c'est qu'à un moment donné vous avez un business vous le vous le faites performer à un niveau familial mais à un moment donné vous trouvez un investisseur qui va vous aider vous avez envie de transformer ça en quelque chose de plus grand alors vous faites appel à le plus important à ce moment-là c'est de voir avec qui on fait le partenariat si vous faites le partenariat avec quelqu'un qui n'a jamais fait ce business là ça pose des problèmes mais quelqu'un qui est vraiment reconnu dans le domaine franchement voilà deuxième cas c'est pour le on a eu le cas du MIFA où on a dit pourquoi est-ce qu'on a eu à privatiser le MIFA mais parce que de la même manière la feuille de route dit transformer et accélérer ce que le MIFA fait le MIFA est un mécanisme de financement et de partage de risque à un moment donné l'Etat ne peut pas continuer à mobiliser des ressources pour cela surtout s'il y a des partenaires privés qui sont prêts à rentrer dans ce dispositif pour justement accélérer la mobilisation des ressources ce qu'on remarque d'habitude c'est que quand ces structures sont en difficulté très souvent elles n'étaient pas en difficulté c'est la structure dont on parle si vous prenez le dernier résultat de la MFT elles n'avaient pas de difficulté les structures que j'ai données n'étaient pas en difficulté mais si on prend le cas des banques le cas des banques il y a un contexte qui fait qu'on a une situation économique qui n'est pas une situation économique qui est peut-être uniquement du fait de la mauvaise gestion parce que vous voyez comment les banques sont nombreuses sur la place pour quel marché etc donc ça crée des difficultés en termes de gestion c'est à dire que des structures qui étaient un peu fortes en termes d'effectifs peuvent devenir avec leurs coûts de gestion difficiles au niveau du marché par rapport à des banques qui arrivent aujourd'hui où on digitalise tout on a besoin de moins d'effectifs etc donc à un moment donné on se retrouve avec nos partenaires internationaux qui estiment et ajoutent que parfois on peut mettre les ressources ailleurs que dans le fait de faire un business où le secteur privé peut intervenir le but de la privatisation c'est parfois d'un point de vue de la gouvernance économique mondiale c'est de faire en sorte que l'état ne prenne pas la place du privé puisqu'il y a certaines choses que l'état sait faire prélever les impôts construire des infrastructures construire des écoles etc et il y a d'autres choses où le secteur privé par rapport à sa constitution et à ses réflexes est plus apte à le faire donc il faut avoir ce courage là mais on peut avoir une forme de détermination en disant je veux je veux je veux le faire mais si on n'a pas cela dans son coeur de métier on va le faire pas comme il faut c'est ça le problème très bien il est l'heure de rendre l'antenne une dernière question c'est à dire la question qu'on a abordé tout à l'heure il y a l'auditeur qui veut savoir finalement à quand la constitution de la nationale numéro 1 est-ce qu'on va rebâtir la voie là oui 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 ça fait partie des projets de la fête de route gouvernementale pour lesquels comme j'ai parlé tout à l'heure des projets pour lesquels il faut des études les études ont déjà commencé les études ont déjà commencé et oui il y aura des travaux qui vont démarrer sur cette nationale numéro 1 parce qu'elle fait partie de notre stratégie tout simplement le corridor comme les chefs de l'état avaient dit quand ils lançaient les travaux d'Africa 50 le Togo a une forme longiline et cette forme là on peut la valoriser à travers la construction de cette infrastructure majeure qui sera en fait la colonne vertébrale entre le nord et le sud et vous voyez bien que ce projet là a déjà entre guillemets commencé parce que quand on voit la route jusqu'à Davier on est déjà en dédoublement et la dernière fois je crois qu'il y a eu un communiqué qui invitait la population riveraine de la nationale à se présenter parce qu'il y aura un contournement voilà donc c'est que on est déjà suffisamment à un niveau où on commence j'allais dire les travaux techniques préparatoires donc oui 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 on espère mais comme je vous l'ai dit vous savez très bien le contexte économique sécuritaire dans lequel nous nous trouvons mais je pense que ça fait partie des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale merci beaucoup le ministre le concours un message à l'opinion merci à tous merci à tous désolé pour les appels qui n'ont pas pu arriver désolé pour les appels qui n'ont pas pu arriver je souhaite je souhaite aux uns et aux autres pour les élèves une bonne période de vacances toujours la plus utile possible mais aussi profiter pour avoir un temps de repos pour pouvoir recharger les batteries et à la rentrée repartir sur le bon pied et continuer à voir grandir notre pays merci beaucoup c'est le ministre Kankamali Kinnatiaba ministre et secrétaire générale du gouvernement merci d'être venu encore te prêter à cet exercice merci à vous tous c'est la radio j'ai l'antaxie FM le mai vous êtes en train que le journal nous parlera avec merci à vous merci à vous